Et bonjour YouTube, long time no see, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tuto s'il a fallu que je ralentisse un peu dans la vraie vie, point santé, mais tout va bien ne t'inquiète pas. Nous allons évidemment continuer cette série de tutoriels repentance comment bien débuter sur le jeu. On avait fait pas mal de choses, on avait découvert les challenges, on avait commencé à découvrir d'autres personnages avec Maggie et Kane, et aujourd'hui on va aller découvrir Judas. On va aller faire ça, j'ai appris que beaucoup d'entre vous évidemment étaient déjà beaucoup plus loin dans le jeu, beaucoup passent sur le chat Twitch pour dire merci les tutos, trop bien, j'en suis là, là, là. Nous on prend notre temps dans cette série de tutoriels parce que j'imagine qu'il y en a encore qui galèrent sur des trucs un peu basiques, mais au fur et à mesure, vous inquiétez pas, on commencera à parler de choses, on va débloquer des choses qui sont plus loin dans le jeu et qui vous parlent peut-être un peu plus si vous, vous êtes plus loin dans le jeu. On pourra parler de grid mode bientôt, on pourra parler de hard mode aussi, on va sûrement faire du hard mode au bout d'un moment, mais pour l'instant on s'amuse à débloquer un peu ce qui reste, c'est-à-dire là on voit sur l'écran de la sauvegarde qu'on a tué déjà deux fois Satan, en arnaquant, mais bientôt on pourra peut-être avoir un chemin supplémentaire si on arrive à le tuer encore plus deux fois. De toute façon, on n'a toujours pas débloqué tout ce qui concerne le cœur de mom, puisqu'il faut déjà tuer le cœur de mom un certain nombre de fois pour débloquer de nombreux objets, et notamment des nouvelles règles dans le jeu. Donc on va découvrir Judas aujourd'hui, je propose qu'on y aille directement. Judas, on est sur une streak de victoire pendant cette série de tutoriels. Donc Judas, un personnage qui est assez particulier puisqu'il ne commence qu'avec un seul cœur rouge. Donc très attention en début de partie avec lui, vous voyez que si je rentre dans la salle de curse, bah s'il n'y a pas de cœur dedans, quand je vais ressortir je vais mourir, un coup à l'aller, un coup au retour. Donc un personnage qui a une vitesse normale de 1, un tir rate normal de 2,73, mais par contre une grosse statistique de dégâts, en fait ça vient de son multiplicateur de dégâts qui est plus élevé que les autres, donc le moindre damage up ramassé par ce personnage, la moindre augmentation de statistique sur le dégâts, sera plus grande puisque son multiplicateur de dégâts est plus grand que les autres personnages, et sa range est normale à 6.50, sa ron shot speed à 1 est normale et sa luck est normale. Et il commence avec le Book of Belial, Book of Belial qui quand on l'utilise, un objet en 3 charges, on le voit en haut à gauche, cet objet va augmenter vos dégâts pendant la salle dans laquelle vous êtes, donc à utiliser principalement sur les boss ou dans une salle où on se sent mal. Et ce Book of Belial va aussi un peu augmenter vos chances globales de Devil Deal, donc si vous êtes sur un chemin où vous avez choix entre Devil Deal et Godroom, ça va augmenter un peu les deux en fait. Tant que vous le tenez, si on ramasse un autre objet activable à la place de celui-là, on perdra cet effet qui augmente un peu les chances de Devil Deal globales. Donc un personnage qui est très axé sur le chemin satanique, mais il n'y a pas d'impossibilité de le jouer en Godroom, le Book of Belial vous augmente aussi un peu les chances de Godroom puisque j'ai dit que c'était la statistique globale, mais vous voyez qu'il a beaucoup de dégâts, il a envie d'avoir des damage up. Donc on va s'attaquer à ce personnage. Ce que vous voulez avec ce personnage dès le début, c'est trouver un cœur bleu ou tout du moins un HP up. Il faut savoir que du coup, les pilules avec ce personnage en début de game, quand vous n'avez qu'un seul cœur, ne sont pas néfastes. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand vous allez sur un chat Twitch ou que vous regardez quelqu'un jouer quelque part sur YouTube dans les commentaires, machin. Il y a toujours des questions du type, mais tu n'as pas peur de la pilule Bad Trip ou la pilule Health Down quand tu n'as qu'un seul cœur ? Alors ça ne peut pas vous tuer en fait. Les pilules ne peuvent pas vous tuer dans le jeu. Il y a des protections contre ça. Donc quand vous n'avez qu'un seul cœur, une pilule Bad Trip qui est censée vous infliger un dégât entier, en fait elle va vous faire l'effet Full Health à la place, qui vous soigne en fait. Donc si vous avez un demi-cœur, une pilule Bad Trip va vous soigner et vous refaire passer à un cœur par exemple. Après si vous avez une barre de points de vie très grande, mais qu'un seul demi-cœur rouge dans toute cette barre de points de vie, ça va vous soigner. De la même façon, une pilule Health Down va se transformer en Health Up et en fait ça vous permet de revenir d'une situation un peu mauvaise. Donc lui au début, les pilules ne sont pas mauvaises avec lui. Alors il faut faire très attention parce que vous pouvez tomber par exemple sur la pilule Orph qui crache un IP CAC et du coup comme c'est une larme explosive, si vous êtes près d'un mur, ça va vous tuer puisque vous n'avez qu'un seul cœur. Donc il faut faire attention quand vous piffez les pilules avec lui à vous mettre un peu au milieu de la salle, il n'a pas trop bougé et tenter un peu le truc. Si c'est explosive diarrhea qui invoque plein de bombes, bah courrez dans la salle. Mais globalement les pilules avec lui au début peuvent vous faire revenir de cette situation un cœur rouge qui n'est pas terrible. Donc on commence avec Sharp of the Vampire qui nous donne un petit dégâts up, c'est un 0,5 damage, mais du coup comme il a un meilleur multiplicateur que les autres, on est passé directement à 5,51. Et Sharp of the Vampire quand on va tuer des ennemis, ça va potentiellement nous heal. Alors je ne sais plus exactement, il faudrait que je vous donne exactement l'effet parce que ça peut être très intéressant ça en débutant. Sharp of the Vampire commence à heal tous les 13 ennemis tués. Tous les 13 ennemis tués, ça vous restaure un demi-cœur. Donc très très bon objet pour les débutants étant donné que vous allez sûrement jouer beaucoup la vie rouge. Alors c'est parti, on commence avec une salle où il y a juste une bombe, on a un coffre ici, pour l'instant on va le laisser. On va voir si on ne peut pas faire plus d'optimisation dans l'étage. On a un Sharp avec 1 plus 1, on rappelle 1 plus 1 très très fort parce que ça donne une chance que n'importe quel consommable soit doublé par terre. Donc que ce soit les bombes, les clés, les thunes. Ici on a juste à se mettre loin, attention à l'ennemi d'élite. Ah bah tiens une pilule justement. Parfait, on va pouvoir montrer comment tester une pilule de manière safe avec ce petit Judas. Pas besoin ici d'utiliser le Book of Belial particulièrement, c'est une salle qui est quand même assez safe si on reste loin. Deux pilules, alors vas-y on va jouer pilule. Lockdown, alors ça c'est génial. Et 48 heures énergie, une pilule qui recharge votre item activable et vous fait apparaître une batterie par terre. Donc une pilule qui va vous permettre d'utiliser plusieurs fois vos objets, c'est cool. Cette salle-là, pas tellement besoin non plus d'aller chercher le Book of Belial. On a les dégâts qu'il faut et on est déjà à la fin de l'étage. On n'a pas grand chose à faire ici malheureusement. L'accès à la Secret Room est peut-être là. Mais j'ai envie de tester ce coffre, mais en même temps j'avais envie d'acheter le 1 plus 1. Cette situation est compliquée parce que je ne peux vraiment rien faire. Je ne peux pas aller dans la Curse Room. Je pense qu'on va tenter le boss. On va tenter le boss, on va voir comment ça se passe. Donc là sur le boss, mon premier réflexe, on a déjà vu Baby Plume en plus, ça va être d'utiliser mon Book of Belial pour augmenter mes dégâts. Et là Baby Plume, ça va être un combat entre elle ou moi sur qui est le plus rapide pour tuer. Donc là évidemment, on utilise le Sharingan pour savoir où est-ce qu'elle va rebondir. Le but c'est de la tuer le plus rapidement possible parce que Baby Plume, il y a encore des moments où moi je prends des coups aussi. Très bien. Mom's Heals, alors Mom's Heals c'est de la range. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a un petit effet au contact quand les ennemis viennent me toucher. Du cœur rouge par terre qui ne sert à rien. Donc évidemment, je perds ma statistique de dégâts une fois que je sors de la salle où j'avais utilisé le Book of Belial. On va le recharger ici, pourquoi pas. Mais pas terrible en termes de cœur. On va mettre une bombe ici. Ce qui n'est peut-être pas la chose la plus pertinente parce que maintenant que je n'ai plus de bombe, si au prochain étage, il y a un rocher marqué qui arrive assez vite, on sera un peu dégoûté. Donc je vais balancer mes pièces dans une bombe. Et s'il y a un rocher marqué qui apparaît, on a absolument envie de pouvoir prendre ce cœur bleu. Bon, à début de game, voilà. Là, ça, ça peut vous... Vous pouvez être un peu tendu sur ce genre de start avec Judas. On n'aime pas ne pas avoir de HP sur ce personnage. Parce qu'il est très canon de verre, quoi. Glace canon. C'est-à-dire qu'il peut être très vite bon, mais si on n'arrive pas à avoir des HP dès le début, ça peut très vite mal tourner. Là, ces ennemis-là, on les engage dans une course-poursuite effrénée. C'est virage vers le bas. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des mouches. Alors, on va essayer de tuer en priorité celles qui tirent dessus. Voilà, parce que les autres nous suivent. On peut les emmener dans notre pattern de course tout autour. Et, de fait, un rocher marqué est apparu assez vite. On joue en mode normal, donc il y en a plus. Donc, je suis content d'avoir ma bombe. Ce qui va me permettre d'avoir deux cœurs bleus. Et voilà, déjà, là, la partie, ça y est. Là, on peut le dire, elle est engagée. À partir de maintenant, on est déjà beaucoup plus safe. Alors, un deuxième livre. Il faut savoir que quand vous ramassez trois livres dans la même partie, vous avez la transformation Rad Bibliothèque, qui vous donne une chance sur deux de tirer deux larmes. Enfin, de tirer une larme supplémentaire. À chaque larme tirée. Donc, toujours ramasser les bouquins. Il y a des situations dans lesquelles, j'aimerais que ça arrive au bout d'un moment, où vous n'avez pas envie de ramasser un livre. Par exemple, dites-vous que s'il y avait eu une machine de re-roll dans cette salle, donc une machine qui vous permet de re-roll, les objets qui sont présents, et que je n'avais pas eu d'objet spacebar, quand vous voyez un livre, vous vous dites, « Oh ! Trop bien un livre ! Je vais toucher un livre ! » Et comme ça, je suis déjà à 1 sur 3 de la transformation en Rad Bibliothèque. Le truc, c'est que si vous n'avez pas d'objet spacebar, vous allez prendre l'objet, et du coup, il restera un vide sur le piédestal, et du coup, vous ne pouvez plus rien re-roll. Donc, à réfléchir en fonction de la qualité du livre. C'est-à-dire que là, Anarchist Cookbook, c'est un livre qui invoque des bombes, on l'a déjà vu, ça invoque beaucoup de bombes dans la pièce, des bombes qui peuvent vous faire des dégâts, des bombes que vous pouvez utiliser pour manipuler le jeu et avoir des explosions gratuites grâce à ce bouquin, mais en soi, ce n'est pas un des objets les plus forts du jeu. Donc, il y a des situations comme ça, où vous arrivez dans un item room, il y a un bouquin, mais si vous n'avez rien sur vous, avec la machine de re-roll, vous pouvez faire des trucs. Bon, c'est une situation un peu avancée, mais j'aimerais qu'elle arrive pour pouvoir vous montrer ce genre de particularité. Mais ça, après, j'imagine que vous-même, au bout d'un moment, ça va vous venir, ce genre d'idée. Vous allez vous dire, « Ah, merde, il y a un livre, mais je n'ai rien sur moi. Du coup, si je prends le livre, il n'y a plus rien sur le piédestal. » Parce que c'est un peu l'avantage d'avoir un objet Spacebar, c'est que dès que vous en ramassez un autre, voilà, après, vous avez le choix. Donc là, on sait qu'on a une utilisation de bombes gratuites. Ici, on le fera peut-être. Bah, en vrai, dans cette salle, on a envie de le faire, donc c'est parfait, on va pouvoir démontrer ça. On va prendre cette Anarchist Cookbook. Donc, on va aller ici. Et alors là, attention, parce que si toutes les bombes apparaissent au même endroit, voilà, ça, c'est un peu problématique. C'est un peu la pire situation ever. J'aurais voulu qu'elles apparaissent pas trop au même endroit. Bon, bah, j'ai fait n'importe quoi, c'est cool. Ah, mais non, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je voulais au moins avoir une bombe pour la mettre là-haut. Que d'erreur. Que d'erreur. Je recommence tout de suite la VOD. Alors, voilà, ce qu'on voulait faire ici, c'était que des bombes apparaissent plutôt sur les côtés. Bon, elles sont toutes apparues au milieu, donc là, j'étais un peu doomed. Ce que j'aurais pu faire, c'est rester plutôt en bas et tirer des larmes, attendre qu'il y ait une mini-explosion, ressortir pour pas qu'il y ait tout explose en même temps. Et ensuite, ce que je voulais, c'était pousser une bombe une fois qu'un chemin est ouvert. Pousser une bombe ici pour que ce soit gratuit. J'ai même pas eu l'ouverture du coffre à gauche. C'est vraiment n'importe quoi. On sent la fatigue en moi. Tant pis. Du coup, on va reprendre notre Book of Belial une fois que cet Anarchy Spookbook sera rechargé. On va aller le charger pour avoir des explosions gratuites. Qu'est-ce qu'on a dans le shop ici ? Ah, la Champion's Belt, c'est assez intéressant comme concept. Donc, la Champion's Belt, elle est en solde en plus. C'est un damage up, donc ça va nous donner du dégâts en plus. Mais par contre, il y a plus de chance que les ennemis soient des ennemis d'élite. Donc, des ennemis qui sont plus dangereux, qui ont plus de vie et qui font un dégâts entiers. Donc, attention à ça. Ici, on aimerait aussi acheter le cœur bleu. Allez, on va charger notre objet. Les cacas, ça, normalement, on connaît. On repère quand est-ce qu'ils partent. Et ensuite, on fait l'esquive. Qu'est-ce qu'on a ? Aucune récompense ici. Et maintenant qu'on va avoir... Ah bah, parfait. 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 Bon, allez, on va se rattraper avec une utilisation d'Anarchist Popbook qui va être meilleure, là, je l'espère. Donc, je l'utilise. On fait apparaître les bombes. Et donc là, on a deux points d'intérêt. On a évidemment le rocher marqué, mais on a aussi à droite, potentiellement, la super secrète. Alors, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y a des cailloux qui me barrent la route. Et ce qui pourrait se passer, c'est qu'elles n'explosent pas toutes en même temps. Voilà, par exemple. Maintenant qu'elles ont... Malheureusement, je n'ai pas eu d'ouverture à droite. Ça va être compliqué. Mais ça se tente. Ouais, ça se tente. Je n'ai pas assez de vitesse. Je n'ai pas assez de vitesse. Je voulais repousser la bombe vers le bas, là. Tant pis. En tout cas, on a eu pas mal de valeurs là-dessus, puisqu'on ramasse des cœurs bleus, encore une fois, sans dépenser de bombe. On a eu la Broken Remote, qui est un trinket assez intéressant, mais qui est plutôt utilisable en speedrun. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va vous être très, très utile, vous, au début du jeu, puisqu'en fait, quand vous utilisez votre objet spacebar, donc l'objet en haut à gauche, vous allez être téléporté dans une autre salle. Ça permet de faire des petites arnaques, mais c'est plutôt du gameplay avancé. Je ne vous conseille pas des masses de jouer avec ça en tant que débutant, mais sachez que l'effet est là. Quand vous utilisez votre objet spacebar, vous vous téléportez dans une autre salle, ce qui permet quand même quelques arnaques. Vous imaginez que, par exemple, pour les salles de challenge, vous pourrez entrer dans une salle de challenge, vous prenez les récompenses qu'il y a dans la salle de challenge et vous ne faites pas le combat, puisque vous utilisez votre spacebar et vous en allez, tout simplement. Ça vous permet aussi de, par exemple, les curse rooms, vous rentrez dans la curse room et au lieu de ressortir par la porte à pique, du coup, vous vous téléportez. Ce genre de petites mobilisations, vous pouvez les faire, mais vous allez peut-être vous prendre la tête avec ça en début de save, en début de jeu, pour les premières fois où vous jouez. Ce n'est pas un des trinkets spécialement conseillés. En speedrun, c'est très très fort, puisque vous pouvez utiliser des objets, par exemple, qui ont utilisation infinie, parce que vous permet de vous téléporter à l'infini, d'aller chercher le boss dans l'étage. Donc là, attention à cet ennemi d'élite. On va en voir de plus en plus dans cette partie, puisqu'on a pris la Champions Belt. Et là, j'ai essayé de charger mon livre, tout simplement, mon Anarchiskubu, pour essayer de bénéficier, encore une fois, d'une explosion gratuite. Mais malheureusement, on n'a plus trop de salles dans l'étage. Je pense qu'on va commencer à mettre des bombes. Après, j'ai un rune shard. On l'a expliqué, le rune shard peut faire l'effet de n'importe quelle rune, mais en moins fort, même les runes qu'on n'a pas débloquées. Donc c'était une rune Bercano qui invoque des petites mouches et araignées bleues qui font des dégâts pour nous. Très bien. Ça aurait pu être une rune, en fait, qui casse un peu les cailloux. C'est pour ça que j'ai utilisé dans cette salle. On a un Ace of Clubs. Alors les Ace of, je ne sais pas si on est déjà tombé dessus, mais je ne crois pas. Les Ace of Clubs, alors tout simplement, quand vous tombez sur Ace of quelque chose, on l'avait déjà expliqué pour les Two of quelque chose, eh bien ça va agir de la même façon sur les consommables. Donc on se rappelle que Two of Diamonds doublait notre nombre de pièces, Two of Space doublait notre nombre de clés, Two of Clubs doublait notre nombre de bombes, et Two of Hearts doublait notre nombre de cœurs. Les Ace of, en fait, ça va transformer tous les consommables qu'il y a dans une pièce en consommables liés à la carte, c'est-à-dire clubs, on rappelle, c'est les bombes, Spades, les clés, Arts, les cœurs et Diamonds, les pièces. Donc en gros, tous les consommables que vous avez dans une pièce, si vous les utilisez Ace of Clubs dessus, ça va tout transformer en bombes. Il peut y avoir des troll bombes, donc il faut faire un peu attention. Et de plus, depuis Repentance, il y a un effet très très fort, c'est que quand vous rentrez dans une salle et qu'il y a plein d'ennemis, les Ace of vont transformer tous les ennemis en consommables indiqués par la carte. Donc par exemple, là, on va garder cette carte et dès qu'on va tomber sur une salle avec beaucoup d'ennemis, je vais l'utiliser pour que tous les ennemis soient transformés en bombes et ça va me faire, ça va augmenter énormément mon nombre de bombes pour la partie, donc c'est très cool. Ici, on va plutôt aller sur le boss avec le Book of Belial pour vous montrer, je peux faire le boss sans, mais pour vous montrer vraiment que ça donne quand même beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va mettre une bombe ici ? La Monkipo est assez marrante comme Trinket pour les débutants puisque quand vous tombez à un demi-cœur, la Monkipo va vous donner automatiquement un cœur noir pour que vous ayez de la vie avant de mourir. Et ça, trois fois en fait. Les doigts vont se fermer les uns après les autres et vous pouvez bénéficier trois fois de cet effet. Donc plutôt bien en débutant puisque si vous galérez et que vous prenez beaucoup de coups, ça va vous sauver la vie. Donc on va aller sur le boss, le boss qu'on ne peut pas transformer avec Ace of Clubs, on ne peut transformer que les ennemis. Donc c'est parti. Avec une utilisation du Book of Belial, ici le boss va se faire allumer. C'est un boss qu'on a déjà vu. Hop. Un Safety Pit qui va nous donner un cœur noir de la range et une stat de Evil. Alors Evil, la stat Evil, c'est une stat un peu particulière. D'ailleurs, je ferais bien de... C'est peut-être une stat dont je n'ai pas exactement tous les effets sur Isaac. Donc peut-être que passer par la case Wiki, ça va nous apprendre des choses. Mais apparemment, même le Wiki ne parle pas de ça. Attendez. On va faire une recherche en direct. Wiki, Isaac. Alors, pas en français, évidemment, parce qu'en français, il y a des petits retards sur les mises à jour. Je vais taper Evil Up dedans. On va voir si on trouve quelque chose. Alors, la Demon's Tale, Evil Up. Evil Up, Evil Up. Est-ce que la stat de Evil Up augmenterait pas les chances de trouver des cœurs noirs ? Il me semble que le Evil Up augmente les chances d'avoir des cœurs noirs et le Face Up augmente les chances d'avoir des cœurs blancs. Mais est-ce que ça fait que ça ? Potentiellement. Il y a un trinket qu'il faut retenir absolument, c'est la Plume Noire qui se débloque en faisant Ultra Grid avec Eve. Donc, c'est pas quelque chose que vous aurez au début. Mais quand vous aurez débloqué la Plume Noire, en gros, ça va vous donner des bonus de dégâts en fonction du nombre de Evil Up que vous avez dans votre partie. Mais sinon, Evil Up, il me semble que la stat augmente principalement vos chances de trouver des cœurs noirs. Moi, c'est ce que j'avais en tête. Le wiki a pas l'air d'aller plus loin. Tant pis. On va garder ça en tête. Bref, on augmente notre chance d'avoir des cœurs noirs. On a eu un cœur noir et on a augmenté notre range. Est-ce qu'on va aller dans le Devil Deal ? Sachant qu'on n'a qu'un cœur rouge et pas beaucoup de vie. Je pense qu'on va la jouer Devil Deal, celle-là. On va voir un peu ce qu'il se passe dedans. Vraiment pas... Ça embête un peu que le Rotten Baby soit à trois cœurs bleus. J'aurais préféré le payer avec du cœur rouge. Et sinon, on a le Headless Baby. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut en prendre plein pour essayer de se transformer en conjoin. Conjoin quand vous avez trois familiers bébés comme ça. Il y en a plein dans le jeu des familiers qui ont la forme d'un bébé comme ça. Même le Headless Baby en a la forme mais il n'a pas de tête. Quand vous en avez trois, vous vous transformez en conjoin ce qui vous donne un triple shot. On l'a déjà vu. Je pense qu'on va essayer de tout prendre. On va prendre Headless Baby qui laisse du sang derrière nous. Donc si les ennemis marchent dessus, ça leur fait des dégâts. Et on va prendre Rotten Baby. On le rappelle, quand on tire, il invoque une mouche bleue et dès que la mouche bleue a fait des dégâts à un ennemi, il leur invoque une autre. Donc gros générateur de mouches sachant que les mouches se basent sur nos dégâts donc plus on a de dégâts, mieux c'est. Par contre, du coup, notre barre de vie elle est descendue, elle a fondue comme neige au soleil. Ce n'est pas très grave. On va essayer de faire cette run en mode clutch comme s'il y avait de la pression tout le long. Qu'est-ce qu'on oublie ? On n'oublie pas grand chose je pense. La salle de challenge de boss on ne peut pas y aller et la salle de curse on ne va pas y aller non plus sinon on tombe à un cœur. Ce qu'on pourrait faire c'est aller dans la curse, ressortir à un cœur du coup et ensuite profiter du challenge de boss. Mais bon là c'est un peu trop de pression quand même. On n'a pas envie qu'il arrive un drame. Donc on arrive au prochain étage. Cave 1 avec notre Ace of Club en poche toujours. On va aller là-dedans. Alors voilà ça c'est parfait il y a plein d'ennemis. Directement je l'utilise et comme ça paf je me suis fait déjà 5 bombes pour le début de l'étage. Alors évidemment c'est une carte on ne peut faire qu'une fois sinon ce serait abusé. On a une salle de challenge ici on va commencer par là. Je vais utiliser mon Book of Belial puisqu'une salle de challenge c'est 3 vagues donc il va être rechargé à la fin de ces 3 vagues et je vais bénéficier du bonus de dégâts pendant les 3 vagues. Donc excellent. Ça on connaît vraiment là pour l'instant on tombe que sur des choses vraiment connues qu'on a déjà vu dans d'autres VOD. Et j'utilise toujours les mêmes méthodes c'est-à-dire sur ce genre d'ennemis toujours penser à ne pas tous les déclencher parce que si vous êtes proche en plein milieu des 3 c'est la cohue alors que si on est proche que d'un seul c'est beaucoup plus simple de les tuer. Ici on a peut-être la salle secrète. Ça ressemble quand même ça ressemble ça c'est quelque chose qui viendra avec le temps mais on commence à les reconnaître au bout d'un moment mais de toute façon on va bien voir en allant dans cette salle là bien tuer l'ennemi d'élite ici ça c'est des ennemis d'élite très chiants les rouges parce qu'ils se régénèrent. Là on voit bien que là ça aurait pu être lié ici et j'imagine que il doit y avoir une salle encore au-dessus à droite là et voilà il y a une salle qui va vers la droite. Donc c'était lié à 3 salles plus c'est un pattern que je reconnais. Et qu'est-ce qu'on a dans cette secret room ? Bah pas grand chose on a un mendiant de clé mais les mendiant de clé on a déjà vu qu'ils étaient très avares. On va mettre une bombe et en plus de ça j'ai mis une clé sans le vouloir. Beaucoup de pièces rien dans les champignons mais c'est pas grave. Un mendiant de bombe de l'autre côté là mais on en a pas assez non plus pour profiter de ça. Une salle très embêtante ça. Bien faire attention à savoir où vous allez parce que comme on n'a pas le vol et que les chemins sont très petits faut pas se retrouver dans cette situation on est bloqué par les deux mobs. Du cœur rouge on loot beaucoup de cœur rouge mais alors pas trop d'intérêt puisqu'on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a dans ce shop ? Une machine de jackpot portable pas dingue. On a une carte à trois on va la prendre c'est The World. The World c'est plutôt cool ça nous donne la vision sur tous les étages dont la salle secrète normale. On va garder ça pour le prochain étage on a déjà vu beaucoup de choses ici mais rien d'autre. Par contre rien d'autre. Alors la TNT portable la TNT portable c'est assez intéressant. On va montrer ça. La TNT vous pouvez en gros poser une fois par salle parce qu'en gros ça va se recharger à chaque fois que vous validez une salle ça n'a qu'une charge. Une TNT et vous pouvez rappuyer sur l'objet pour la déclencher. Vous pouvez aussi tirer dessus pour faire comme un baril explosif. On va montrer un peu ça on va aller dans une autre salle. Alors ici il y a du feu rouge attention. Ça c'est une salle qu'on connait avec des cacas et moi j'arrive au bout d'un moment à les reconnaître juste même sans voir les ennemis parce qu'on a trop joué au jeu. Comme me dit l'écran titre stop playing. Donc là on a rechargé. On va montrer dans une salle avec des ennemis on pourrait utiliser ça aussi pour des ennemis. Par exemple je peux poser le pot et ensuite la faire exploser. Ce n'est pas vraiment l'utilisation que vous voulez en faire d'utiliser ça contre les ennemis. Ce que vous voulez c'est utiliser ça comme des explosions gratuites. Vous n'avez pas de bombes mais par exemple on voit qu'on est proche du boss ici ça ne toucherait qu'une seule salle. On va tester. Il y avait bien la salle secrète dedans. On peut recharger. Ici on a une machine de donation de sang et encore un mendiant de clé. Ça ne m'intéresse pas on va les tuer mais encore une fois je vais utiliser la TNT. On va appuyer dessus. Hop. Une pilule. Alors là la pilule j'ai que deux points de vie. Si je me tape un bad trip on tombe à un point de vie. Donc là on n'a pas trop envie de piffer la pilule. Même si évidemment ça pourrait être balls of steel qui donne deux cœurs bleus. Ça pourrait être HP up. Ça pourrait être HP down. Non je ne peux pas avoir de HP down donc ça me donnerait HP up. Mais moi je ne préfère ne pas jouer comme ça avec le diable. Après reste à vous. Vous faites ce que vous voulez dans ce genre de situation encore une fois. Je vous donnerai à la seed à la toute fin de la vidéo parce que j'aimerais la mettre en surbrillance dans le player de la VOD. Les autres fois à chaque fois je parlais de la seed en plein milieu mais je ne sais pas si les gens regardent la vidéo en entier donc j'aimerais bien que vous l'ayez en visuel donc je la donnerai à la fin. Et comme ça si vous voulez jouer la run et aller voir que donner cette pilule vous pouvez toujours le faire. De toute façon je le ferai peut-être mois plus tard dans la run si je suis dans une meilleure situation en termes de vie et que je re-rencontre la même pilule peut-être que je la testerai. On va reprendre Book of Belial pour le boss ici. On n'a vraiment pas de chance parce que vraiment on n'a pas de... Je vais utiliser une bombe ici. Ma TNT n'est pas rechargée. On veut augmenter nos chances de... Augmenter nos chances de Devil Deal. Bon c'était peut-être pas très smart de taper aussi dans la machine. Ça c'est un réflexe qui vient de mes parties moi où la machine ne me sert plus puisque j'ai déjà tout débloqué. Bon on va aller sur le boss. Pas beaucoup de vie vraiment pas dingue. En plus de ça là même si j'ai un Devil Deal qui pop je ne suis pas sûr de pouvoir dépenser ma vie dedans. Et en plus de ça The Fallen alors là c'est une situation dramatique parce que The Fallen au corps à corps il fait un dégât. Donc on va faire le combat de la manière la plus... Voilà. Comme je vous ai appris. Comme je vous ai appris on a fait ce combat avec la bombe quand il se sépare en deux parce que sinon ça peut être très dramatique. Donc là qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Contract From Below qu'on va prendre évidemment. Moi Contract From Below ce n'est pas un de mes objets préférés mais on va pouvoir rappeler tous ces effets sachant qu'il y a un des effets de Contract From Below qui apparemment a été comment dire oxé c'est-à-dire que ce n'était pas un effet comment dire qui est appliqué à l'objet. On pensait que l'objet augmentait les chances de rencontrer des doubles boss et apparemment ce n'est plus le cas. Enfin ça n'a jamais été le cas. Donc en gros quand vous ramassez Contract From Below vous avez 30% de chance en plus qu'il n'y ait pas de récompense quand vous validez une salle dans le jeu. Par contre quand vous allez avoir des récompenses quand vous validez une salle donc pièces, clés, tout ça elles seront doublées. Donc en gros vous allez avoir moins de récompenses mais quand vous allez en avoir vous en aurez plus. Donc l'un dans l'autre normalement vous êtes censé avoir plus au bout du compte mais il reste à voir à quel point c'est efficace dans votre partie. On va voir dans celle-là si en effet on a l'impression que ça donne beaucoup plus de ressources. On n'a pas eu de Devil Deal bon j'ai toujours pas de vie en plus. Honnêtement on n'est pas dans la meilleure des situations là. J'ai des bombes donc je ne vais pas partir avec la TNT je vais vraiment garder mon bouquin de Bélial au shop il n'y avait rien à acheter de très intéressant. C'est la vie qui nous manque on n'a pas eu de tears up non plus notre cadence de tir n'a pas été augmentée mais on a une grosse stat de dégâts donc ça ne pose pas de problème. Par contre pas terrible terrible sur la barre de vie. On a la monkeepo qui peut nous sauver donc ça c'est rien. On a utilisé the world ici on va aller directement sur notre item room parce que j'aimerais bien avoir de la vie on ne sait jamais. Donc là on voit qu'en laissant du sang par terre les ennemis les butt leakers les lécheurs de cul dans le texte en anglais marchent dans le sang et du coup prennent beaucoup de dégâts. Ça c'est des ennemis qui peuvent faire très très mal quand vous débutez. Tiens on va ramasser la golden horse shoe on va plutôt prendre celle-là parce que ça augmente les chances d'avoir le choix dans les salles d'objets entre deux objets. Donc là on ne sait jamais moi ça aurait pu être le cas mais tant pis pour moi. On a un D10 alors le D10 re-roll les ennemis dans une salle quand vous êtes dans une salle et qu'il y a des ennemis qui ne vous plaisent pas le D10 en fait quand vous l'utilisez va re-roll tous les ennemis de la salle en d'autres ennemis du même type donc si c'est des ennemis volants vous allez avoir des ennemis volants. Le truc c'est que c'est très dangereux moi je ne suis pas vraiment pour le D10 puisque vous pouvez tomber sur des ennemis qui sont beaucoup plus compliqués donc moi je le déconseille fortement cet objet. Vous voyez bien qu'à chaque fois que j'enlève Book of Belial et que je le remets mes chances de Devil Deal augmentent, descendent. On va aller par ici parce que souvent des fois dans les salles de sacrifice il y a un cœur bleu posé par terre ça arrive. Là on voit du coup que le contract from below m'a doublé la récompense de cette salle j'ai eu deux coffres au lieu d'un seul. C'est un cœur rouge dommage. Je ne peux rien faire de ces cœurs rouges. Bon on va aller au shop on espère trouver de la vie là-bas. Alors ça c'est une salle qu'on a déjà appris un par un. Un par un en plus de ça là on rappelle que j'ai ma mouche bleue invoquée à chaque fois par le Rotten Baby qui peut aller sur l'ennemi. Voilà. Là c'est elle qui a fait le kill et maintenant du coup j'en ai plus donc dès que je retire j'en invoque une. Ici on ne peut pas aller de l'autre côté. Là attention il y a un rocher marqué en plein milieu mais attention à ne pas péter les TNT en étant au contact. Donc on va faire ça là. Hop. Deux cœurs bleus donc ça c'est parfait c'est exactement ce qu'on voulait. Une pilule cachée derrière des piques là. Attention à ne pas prendre les coups dans le serpentin. Qu'est-ce qu'on a ? On va l'utiliser à un endroit safe où on imaginez que c'est explosif d'Aiaria et que je suis coincé entre les piques ce serait terrible. On va l'utiliser là. Puberty donc très bien la pilule inutile mais quand on en a trois on se transforme en adulte et Mea culpa oui la transformation en adulte ne fait pas rien elle donne un HP up. Bon. Vu qu'on n'a pas de HP dans cette run ça pourrait être drôle de ramasser trois puberties. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un Steam Sale qu'on a déjà vu très bien qui va nous tout simplement donner 50% de réduction sur tous les shops. On a un cœur bleu bombe clé on est bien on va augmenter nos chances de dévile deal avec lui. Tout ça vous commencez à être habitués. Tout du moins je l'espère. Sinon vous pouvez toujours retourner sur les premières vidéos qui sont beaucoup plus détaillées. Alors ça c'est une salle assez intéressante parce que si on met une bombe au milieu du coup les pièces vont être expulsées vous pouvez bouger des consommables je vais vous montrer ça. Vous voyez j'ai poussé la bombe avec mon corps donc ça c'est vous pouvez vous entraîner quand vous tombez une sortie du milieu. C'était pas très il n'y a pas énormément de valeur faite sur cette salle là puisque j'ai perdu une bombe pourquoi 8 pièces. C'est plus intéressant quand il y a des pièces spéciales au milieu genre des dimes qui rapportent 10 pièces d'un coup ou des nickel qui en rapportent 5. Bon là c'était pour montrer. Donc ça une salle très difficile en débutant mais là on est bien parce qu'on a laissé les ennemis venir vers nous puis on fait le tour avec eux et comme j'ai le Headless Baby qui laisse du sang par terre ça s'est très bien passé. Une pilule qu'on ne connait pas Powerpill qui nous donne l'invincibilité pendant quelques temps dans la salle. Ça c'est une salle qu'on a déjà vue. Si on casse les caca noirs on va faire du dégât à tout le monde donc il faut en profiter en fait. Pendant que les ennemis ne sont pas eu tout vers nous on va pleurer sur les caca noirs. Hop on a fait du dégât à tout le monde et c'est magnifique il reste quasiment plus personne et s'il reste quelqu'un il doit lui rester à peu près un demi HP alors qui n'est pas mort. Un ennemi d'élite. Donc la Champion's Belt très bien d'avoir un damage up mais vous avez vu on a vraiment beaucoup plus d'ennemis d'élite. Alors il faut s'y habituer parce que si vous voulez jouer en hard mode c'est une des particularités du hard mode c'est qu'il y a plus d'ennemis d'élite de base et vous pouvez en avoir encore plus si vous ramassez une Champion's Belt dans le hard mode. Donc il faut s'y habituer. Alors là j'ai pas été très malin parce que la variante grise des ennemis d'élite peuvent donner des clés donc je l'ai tué à un endroit où je peux pas ramasser la potentielle clé qu'il allait lâcher. Dommage pour moi. Ça c'est une salle où vraiment il n'y a pas de bonace particulière dès le début on peut aller se placer à un endroit où on va prendre les ennemis un peu un par un. Bien se placer le plus loin possible des fameux ennemis formes d'anus parce qu'eux sont très difficiles à esquiver quand on n'a pas beaucoup d'heures sur le jeu. Ici on sait qu'on a la salle secrète on va mettre une bombe bien au milieu. On a déjà expliqué toutes les méthodes pour savoir où étaient les bombes. Et là c'est une salle intéressante. Du coup la seed va être intéressante. Vous pouvez jouer cette partie parce que là vous voyez il y a plein de moyens de s'entraîner à faire des diagonales entre les piques mais comme vous pouvez le voir là ça nous donnerait un objet. Donc on va faire notre fameuse diagonale donc bien péter les cailloux à pique d'abord parce que sinon on ne passe pas. Et hop j'ai fait ma diagonale ça m'a permis de ramasser infamy qui est quand même un très bon objet. On l'avait déjà vu il me semble qui simplement vous donne une chance quand vous vous faites toucher par des larmes d'annuler le dégât. Une sorte de protection ici dans cette salle on va tuer la priorité était plutôt sur les chauves-souris mais évidemment j'ai tué l'autre ennemi grâce à la mouche du Rotten Baby. Là on va tuer ces deux ennemis là en premier c'est les pires et vous voyez que mes mouches pendant ce temps là elles font le travail. Très bien on va pouvoir aller sur le boss. C'est parti alors Bumbino est-ce qu'on a déjà vu Bumbino ? Oui mais alors je pense que ça peut être un bon rappel parce que celui là il est très dur donc il rappelle qu'il peut faire ses bombes en gros vous voulez toujours être un peu dans sa ligne avant qu'il fasse un pattern mais une fois qu'il lance un pattern vous voulez après être globalement partir en diagonale et ne pas rester vers lui parce que du coup il peut faire ce truc là qui envoie des pierres et ensuite envoie en diagonale des séismes au sol il peut foncer dans le mur et faire tomber des pierres du plafond mais globalement si vous restez le plus loin possible de lui normalement ça se passera pas trop mal à part sur la chute des cailloux peut-être où vous allez galérer mais faire très très attention surtout c'est son pattern le plus embêtant pour moi c'est celui où il tape au sol et du coup vous allez avoir d'abord en horizontal vertical vous allez avoir des pierres et du coup ça faut les esquiver mais ensuite il fait des séismes qui sont en diagonale donc le simple fait de se placer en diagonale permet pas de tout esquiver donc il faut trouver un peu la demi diagonale celle qui est entre l'horizontale et la vraie diagonale vous voulez être en gros au lieu d'être à 45 degrés vous voulez être à genre 20 degrés pour pouvoir esquiver les deux trucs en même temps par exemple si Bumbino est au milieu il va lancer une pierre sur la gauche puis un séisme comme ça vous voulez vous ah c'est bien j'ai le headless baby voilà vous voulez je vais pouvoir faire des angles au sol c'est magnifique regardez il va lancer une pierre sur ce chemin là puis un séisme sur ce chemin là donc vous globalement vous voulez être placé ici sur cette diagonale là et ça marche sur toutes les diagonales de la speed en plus et du shot speed et on a un devil deal alors qu'est-ce qu'on a là dedans le sac de poudre alors là c'est une situation où j'aimerais bien vous montrer l'objet mais en vrai il est vraiment pas dingue cet objet le sac de poudre en fait il vous permet de tracer un pentagramme au sol quand vous faites un rond oh je vais le prendre je vais le prendre je suis obligé je suis obligé vous ne le prenez pas dans cette partie je pense parce que 3 coeurs bleus c'est trop cher payé mais le sac de poudre en gros voyez je laisse de la poudre par terre et quand j'arrive il va rejoindre la poudre en un cercle ça va faire un pentagramme en plus de ça voilà c'est compliqué plus vous avez de vitesse plus c'est facile de faire des grands pentagrammes et le pentagramme va faire des dégâts enfin le pentacle va faire des dégâts aux ennemis qui se trouvent dedans même les ennemis volants ça a été un buff de repentance parce qu'avant les ennemis volants ils ignoraient totalement le pentacle donc l'objet était d'autant plus nul maintenant même les ennemis volants prennent des dégâts en vrai ça va nous permettre de vérifier si c'est aussi nul qu'avant ou si c'est un meilleur comment dire une meilleure utilisation maintenant honnêtement je suis pas très convaincu on a plus que deux bombes donc on va pas chercher vraiment plus qu'est-ce qu'on avait au shop est-ce qu'on avait quelque chose qu'on voulait acheter au shop ne nous précipitons pas je ne me rappelle plus parce que là on arrive quand même à depth derrière oui cave 2 on va arriver à depth derrière donc ne pas trop se précipiter je pense on va essayer de vérifier un peu ce qu'il y avait au shop j'ai plus trop en tête ah oui on avait acheté on avait acheté quoi on avait acheté un coeur bleu et on avait acheté les soldes ok est-ce qu'on a accès au coffre jaune ici non chercher la super salle secrète avec deux bombes ça va un peu nous mettre dedans non on va on va simplement aller au prochain étage et puis de toute façon là on devrait être à six coeurs le truc c'est que j'ai ramassé un débil deal beaucoup trop cher pour ce qu'il est bien vérifier la présence de rochers marqués dans cette salle il y avait beaucoup de rochers mais il n'y avait pas de rochers marqués pareil ici des fois j'ai un peu du mal à les voir vu que c'est un nouveau type de cailloux ça dans Repentance avant il ne ressemblait pas à ça dans cave les cailloux bon allez bah c'est parti pour Depth avec seulement trois coeurs donc ça c'est une situation dans laquelle vous ne voulez pas trop être mais j'imagine que ça doit vous arriver quand même souvent mais c'est pas grave ça vous apprend à jouer sous pression aussi Isaac c'est un jeu de patience et c'est un jeu où même sous la pression il ne faut pas céder moi je sais que des fois en stream quand je suis sous la pression j'évacue un peu je crie machin mais ça ça fait partie du spectacle en vrai si j'étais derrière mon écran je serais impassible devant Isaac au bout de n'heure de jeu j'ai appris à ne plus rager du coup qu'est-ce qui se passe ici alors attention à ses ennemis on sait que maintenant on est à Debs donc ils vont invoquer on voit ils ont une teinte un peu plus blanchâtre donc quand on va les tuer ils vont invoquer en plus celui-là il est vert brillant donc quand il va mourir il va laisser double de ce qu'il était juste avant donc beaucoup de plaisir j'aurais pu tracer un pentagramme au sol mais c'était un peu compliqué je pense on aurait pu faire qu'un petit alors qu'est-ce qu'on a dans notre item room ou alors ça c'est un objet apprenez à le repérer et à le reconnaître la goutte verte c'est la morvonée la sinusite la sinus infection en gros vous avez une chance de tirer à chaque larme une petite voilà une crotte de nez et en fait les crottes de nez se collent aux ennemis et font beaucoup de dégâts basés sur vos dégâts donc extraordinaire extraordinaire sur les boss limite en fait vous placez des crottes de nez sur le boss puis après vous pouvez vous concentrer sur les esquives l'ennemi va se faire drainer comme jamais ici on a trois coffres rouges on a beaucoup de clés on va aller les chercher il pourrait y avoir de la vie dedans il pourrait y avoir une téléportation en devil deal ou quoi des objets de char oh parfait 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 curse tie ah je vais devoir le montrer je vais devoir vous le montrer je vais devoir vous montrer pourquoi curse tie n'est pas un bon objet c'est parti curse tie donc curse charge shot en gros vous vous ne tirez plus vous voyez si j'appuie tout simplement sur le bouton une seule fois il se passe rien par contre si je reste appuyé en continu je charge une barre et quand je la relâche on tire 5 larmes qui sont en petit train comme ça donc si vous savez bien viser sur le jeu ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts que si vous tiriez l'arme par l'arme parce que c'est plus facile de placer tout d'un coup 5 dégâts plutôt que 5 larmes d'affilée puisque les ennemis bougent en fait donc ça vous permet quand vous faites des dégâts d'en faire plus le truc c'est que si c'était que ça je vous le conseillerais tout le temps puisque ça vous permet d'être globalement plus fort au jeu et de mieux placer vos larmes le seul problème c'est qu'en fait quand vous chargez quand vous êtes en train de charger le curse tie si vous vous faites toucher vous allez être téléporté dans une autre salle donc c'est un peu terrible on va essayer de montrer ça vous voyez là j'étais en train de charger je me suis fait toucher et du coup j'ai été téléporté autre part donc vous allez me dire bah en fait c'est peut-être pas plus mal quand t'arrives dans une salle et que c'est un peu la merde bah ça te permet de sortir de la salle et de reset ton mental et de te dire bon cette salle est compliquée mais sur les boss c'est horrible parce que sur les boss bah les boss ils ont une grosse barre de vie et si vous faites touche en plein milieu faudra recommencer du début donc c'est pas terrible du tout après il y a des moyens d'enlever ça par exemple avec la black candle qui enlève toutes les malédictions du jeu dans votre partie quand vous chopez black candle donc avec black candle c'est jouable puisque ça enlève cette malédiction cette curse qui vous téléporte quand vous faites toucher mais globalement non vous avez pas trop envie de jouer ça alors après je vais vous montrer ici comment le jouer un peu de manière safe c'est à dire que vous allez voir que je charge je charge que quand je suis sûr que je vais pas prendre de dégâts en fait sinon quand je dois faire des esquives un peu précises bah je vais simplement pas tirer parce que sinon bah beaucoup trop de chances de me faire téléporter mais globalement vous pouvez aussi bourrer en fait pour faire comme si vous aviez pas l'objet vous pouvez bourrer la touche qui fait que j'ai pas le temps de tout charger en fait et du coup je tire l'arme par l'arme voire de l'arme par de l'arme comme ça et cette stratégie est un peu compliquée parce que vous vous misez un peu une chance sur deux quand vous faites toucher vous êtes pas en train de charger parce qu'en gros là vous passez à peu près la moitié de votre temps en charge donc c'est un peu compliqué de jouer comme ça mais c'est possible mais globalement apprenez de la même façon que vous avez appris maintenant à reconnaître Silice Infection qui est un bon objet apprenez à reconnaître que Curse Tie c'est vraiment pas terrible vous allez être souvent très déçus les premières fois que vous tombez sur cet objet donc là on a quoi on a le Brown comment ça s'appelle ça le Brown Cap non ? oui le Brown Cap Partum alors il me semble que ça fait exploser les cacas c'est pas un trinket terrible on va voir ce qu'il fait le Brown Cap Brown Cap poop in the way donc quand on quand on détruit des cacas dans l'environnement bah ça les fait exploser donc faut faire très attention parce que attendez je sais pas s'il y en a on pourrait faire une démonstration si on est trop voilà ils explosent donc ça peut faire des dégâts aux ennemis mais surtout ça peut faire des dégâts à vous donc attention à ce trinket bah c'est pas le genre de trinket je le prends jamais globalement quand je vois ce trinket simplement je le ramasse j'ai jamais eu de moment où ça a été très utile alors après là je viens de penser évidemment une synergie qui pourrait fonctionner si vous avez déjà testé le personnage Blue Baby il commence avec un objet le caca qui en fait une fois par salle vous allez pouvoir faire apparaître un caca donc évidemment en fait ça vous donnerait une explosion par salle ce qui vous permet de casser les rochers marqués chercher des salles secrètes etc mais bon c'est des situations très particulières vous allez vous même au bout d'un moment réfléchir à ce genre de situation parce que vous allez connaître tous les objets et vous dire ah mais du coup il y a synergie entre ça ça et ça ça viendra vous inquiétez pas 48 heures énergie bah ça se garde ça tout simplement on pourra recharger un objet activable on est content attention ici à la salle avec les mouches on veut absolument pas être proche d'elles sachant qu'en fait là malheureusement vu que moi même j'invoque des mouches bleues qui vont sur les ennemis ces mouches bleues peuvent tuer des ennemis que j'ai pas envie de tuer parce qu'ils sont proches de moi donc toujours faire très attention à pas traîner près de ces ennemis là parce qu'une source de dégâts que vous contrôlez pas pourrait les faire exploser proche de vous donc là attention les mains je sais pas si on les a déjà vues pas qu'on a pas encore vu les mains les mains en fait vous avez un signal sonore quand vous rentrez dans une salle et qu'il va y avoir des mains donc faut bien le repérer ce signal sonore c'est l'espèce de rire de maman là parce que les mains en fait elles vont apparaître il va y avoir une ombre en dessous de vous et quand elles vont vous tomber dessus si elles vous touchent elles vont aussi vous sortir de la salle et vous ramener au début de l'étage un peu un hommage à Zelda et ses donjons avec les mains araignées qui viennent vous chercher là donc attention à ces mains mais sinon globalement c'est très facile vous restez tout le temps en mouvement sans faire des allers-retours dans un mouvement continu qui vous fait pas revenir sur vos pas du coup les mains vont tomber par terre et ensuite une fois qu'elles sont par terre vous les tuez ici on va tuer très très vite les deux les deux cerveaux parce que on a pas envie de se retrouver dans la merde avec les pièges qu'est-ce qu'on a dans ce coffre hop ah bah la black candle mais c'est incroyable je savais même pas qu'on l'avait déjà en fait bah du coup curse eye devient complètement op parce que maintenant donc la black candle qui nous a débloqué quelque chose le coupon apparemment on a dû acheter assez d'objets de shop différents la black candle donc encore une fois ça nous a donné un coeur noir evil up alors evil up ça a l'air aussi d'augmenter un petit peu les stats de chance de devil deal mais je sais même pas si c'était déjà le cas avant donc peut-être que ça a été un boost peut-être que face up aussi fait ça pour les godroom maintenant mais c'est peut-être plutôt un effet de la black candle en elle-même je vais aller voir exactement tous ces effets de la black candle est-ce que la black candle oui c'est ça la black candle elle donne evil up mais elle donne aussi des chances de devil deal ou angel room générale donc pas lié du tout donc trop bien puisque à partir de maintenant donc black candle on peut plus avoir une seule malédiction dans la partie donc toutes les malédictions qui peuvent pop au début d'un étage on avait déjà expliqué dans une autre VOD ça peut plus apparaître de la partie donc on est très content et en plus de ça comme la malédiction du cursed eye est considérée comme une malédiction aussi je vais plus du tout pouvoir me faire téléporter en prenant un dégât pendant que je charge donc c'est extraordinaire on va commencer à mettre des pièces ici puisqu'on est déjà à depth 1 et s'il n'y a pas de machine au prochain étage on aura juste le sum donc voilà de toute façon on vient de remplir exactement le maximum qu'on pouvait dans cette partie c'est aléatoire à chaque fois que vous mettez une pièce vous avez une chance sur 100 je crois que la machine se bloque et ensuite vous êtes obligé d'attendre la prochaine partie est-ce qu'on va racheter une clé ici de toute façon j'ai plus trop d'intérêt sur les pièces dans cette partie il y a vraiment beaucoup d'ennemis d'élite vraiment la champion belt elle a énormément augmenté le nombre d'ennemis d'élite de cette partie il y en a partout donc là attention on est à depth 1 donc on pourrait aller faire le boss et revenir en arrière mais on va prendre l'habitude quand même de faire le boss un peu en dernier au cas où on trouve des choses qui permettra optimiser une salle vide ok très bien qu'est-ce qu'on a sinon ok une salle de piège vide aussi cherchez la secret room maintenant où est-ce que pourrait être la secret room normale elle pourrait être là liée à la curse room ce serait parfait pour nous c'est pas le cas du tout elle pourrait être en dessous ici c'était toujours lié à trois salles c'est dommage lié à trois salles il y a là mais alors attendez on va vérifier si c'est possible est-ce que c'est possible ouais c'est possible tout est lié toutes les salles sont accessibles et c'est toujours pas là est-ce que c'est tout simplement à côté du shop ok on a perdu beaucoup de bombes pour cette recharge de salles secrètes c'était pas très c'était pas très utile the tower the tower est pas dingue the tower invoque beaucoup de bombes de même effet qu'un artist cookbook qu'on a vu au début je vais juste faire une légère pause je suis désolé vraiment ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutos mais tout simplement parce que je suis malade mais aujourd'hui je voulais vraiment en faire je vais aller me moucher très rapidement j'arrive tout de suite je vais aller me moucher De toute façon, grâce à la magie du YouTube, je pourrais vous permettre de passer directement ce passage cringe. Et c'est parti pour le boss. On a Monstreau 2. Alors Monstreau 2 qu'on a déjà vu, mais ici dans une variante où il a directement beaucoup de mouches invoquées avec lui. Donc évidemment, on veut tuer les mouches en premier. Et ensuite, on va le gérer tranquillement, ce petit Monstreau 2. Et en plus de ça, maintenant Curse Tie, il n'y a vraiment aucun malus sur l'objet. On n'a pas peur. Si on se fait toucher, on ne sera pas téléporté. Donc on peut bourrer. Hop, on l'a fait vraiment comme ça. C'était limite première ou deuxième VOD qu'on a fait un long tuto sur comment tuer Monstreau 2. Et là, on l'a bien fait exactement comme il fallait le faire. Donc des pilules avec le Mom's Coin Purse qui nous a donné 4 pilules aléatoires. Alors les pilules, on les testera à la fin. Parce que là, si on tombe sur une pilule de téléportation, on va être énervé parce qu'on a eu notre Devil Deal. Et tout simplement, le fait de se téléporter autre part pourrait le fermer ce Devil Deal. Donc on va rentrer dedans, voir ce qui se passe. Alors, on a un familier, Little Brimstone. Little Brimstone qui va se mettre juste derrière nous parce que c'est un familier prioritaire. Et qui en gros est un familier qui se charge et lance un laser Brimstone qui fait toute la portée de l'écran. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts qu'avant. Donc là, pour 3 cœurs bleus, c'est très cher. Et un objet de Guppy, pour 3 cœurs bleus, le Guppy Scolar qui donne une chance sur deux quand on meurt de revenir dans la salle d'avant avec un demi-cœur. Et ça, à chaque fois qu'on meurt dans une partie, tant qu'on arrive à gagner le pilou face. Donc là, tout est un peu trop cher pour 3 cœurs bleus. Donc je vais juste rien prendre. Il n'y a rien qui nous booste nous directement. La pilule, c'est badgaz. Qu'est-ce qu'on a ici ? Experimental Peel. Donc il nous a enlevé de la range. Mais par contre, pour nous donner de la cadence de tir. Donc la cadence de tir, comment ça fonctionne avec Curse Tie ? Tout simplement, ça se charge plus vite. Donc on arrive plus vite au moment où on envoie 5 boulettes. On va garder 48 heures énergie. On voit que j'ai dû faire une erreur sur le boss. Je n'ai pas dû activer mon Book of Bélial. Ce n'est pas très grave. Vous voyez qu'on avait quand même beaucoup de dégâts. On a réussi à tuer le boss. Mais vous, n'oubliez pas d'activer votre Book of Bélial quand vous arrivez sur le boss. En tout cas, si vous jouez Judas et que vous n'avez pas trouvé un meilleur objet activable, vraiment profitez de celui-là. Et on arrive à Debs 2. Donc qu'est-ce qui se passe à Debs 2 ? Une salle de piège. Ici, on va juste attendre que le serpentin, hop, bien patient, ne pas se précipiter. Hop, on regarde s'il n'y a pas de rocher marqué. Il n'y en a pas. Peut-être la salle secrète à gauche. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez de vision. Donc on ne va pas mettre une bombe. Oh, ça, une salle horrible, vraiment. Là, vous voulez vous lancer parfaitement dans l'esquive en rond comme ça tout autour parce que c'est les fameux ennemis qui vous envoient leur tête. Ça doit faire partie du top des ennemis que vous devez détester en début de jeu. Alors, Shard of Glass, ça, c'est pareil. Apprenez à reconnaître cet objet qui n'est devenu pas terrible du tout. Le Shard of Glass, en fait, quand vous allez vous faire toucher, vous allez déclencher une espèce d'effusion de sang autour de vous. Vous allez laisser du sang partout par terre autour de vous qui fait du dégât aux ennemis. Ça, c'est plus ou moins fort. Sauf que le problème, c'est que l'effet ne s'estompe pas tant que vous ne ramassez pas un cœur rouge qui vous soigne. Et du coup, en fait, toutes les 10, 15 secondes, il me semble, le Shard of Glass va continuer à vous faire des dégâts. Vous allez continuer à être sur une fontaine de sang qui fait des dégâts autour de vous et c'est assez fort. Mais votre vie rouge, en fait, elle va descendre au fur et à mesure tant que vous ne ramassez pas un petit cœur rouge pour vous soigner. Donc moi, j'ai tendance à ne pas le jouer. Je vous le déconseille un peu en tant que débutant. Non, ce n'est pas un des objets préférés. Donc là, on fait attention au cerveau qui laisse du sang partout. Donc là, on commence à voir qu'en effet, ce serait lié à trois salles. Donc on va tester. Encore cette salle secrète ? Non, mais décidément. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bien dans les coffres jaunes ? Apparemment non. Tant pis. On part ici, alors. Des chauves-souris. Tout ça, c'est des salles qu'on a déjà vues. Ah, la double récompense de Contract from Below qui m'a un peu trollé puisque la deuxième récompense, c'est un endroit où je ne peux pas aller. Attention, ça on connaît. Alors là, on peut montrer quelque chose d'assez intéressant. C'est que si vous tuez les boules de Tritomar, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle ce boss, si vous les tuez quand ils sont dans le vide, tout simplement, les araignées ne peuvent pas apparaître parce qu'il faut qu'il y ait un sol en dessous d'elles pour qu'elles apparaissent. Donc vous pouvez totalement abuser ce boss en le tuant quand il est dans le vide pour ne pas avoir les araignées en plus. Tout ça, c'est des salles qu'on a déjà vues. On va mettre une bombe ici. Je n'en ai plus beaucoup, c'est dommage. On a envie de ce coffre jaune. Ok, c'est remboursé en termes de bombe et de clé. Qu'est-ce qu'on a dans cette salle d'arcade ? Donc une machine à d'océan de sang, mais je n'ai pas de cœur rouge. Là, on pourrait stonxer évidemment les... Ah, Scatol ! Ce serait trop beau que ça tombe. Oh, mais c'est incroyable ça ! Ok, donc c'est la récompense maximale que peut vous donner ce mendiant, le jeu du Bonto. Scatol qui vous donne tout simplement une immunité aux mouches. Et toutes les mouches que vous avez rencontrées seront en fait vos alliés. Donc plutôt fort pour les débutants, surtout dans les premiers étages où il y a beaucoup de mouches. Après, plus vous avancez dans le jeu, moins il y a de mouches en termes d'ennemis. Mais il y a des ennemis qui continuent à invoquer des mouches. Et en fait, tout simplement, vous y êtes insensible si vous ramassez ça. Donc c'est un peu la récompense ultime de ce Bonto, de ce PNJ, quoi, ce personnage non-joueur Bonto. Puisque, en gros, c'est le seul objet, vrai objet sur piédestal qui peut vous donner. À côté de ça, vous allez souvent utiliser plutôt ce PNJ pour avoir des pièces, des cœurs, des bombes, des clés. Vous voulez plutôt des ressources sur lui. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé un peu de montrer. Mais si vous n'êtes jamais content de ce qu'il vous donne, en gros, quand vous mettez une pièce dedans, dans le Bonto, et qu'il vous propose, par exemple, vous voyez qu'il va vous proposer Scatol. Si vous ne voulez pas jouer par peur de gagner Scatol et du coup de ne pas pouvoir gagner des récompenses derrière, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ressortir de la salle et ça va reset la récompense qu'il veut vous donner. Vous pouvez remettre une pièce dedans et là, il va vous proposer des clés, par exemple, et vous êtes content, hop, vous essayez de gagner, vous gagnez une clé ou pas, on s'en fout. Mais dès qu'il vous propose Scatol, si vous ne voulez pas tenter de le gagner pour ne pas arrêter le Bonto, simplement ressortez de la salle et revenez, quoi. Et une machine, une machine à sous classique. On n'a pas assez de thunes pour aller jouer à ça, je pense. Les fantômes, les deux en élite, super. On les déteste, eux. Poin, 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 poin. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Une pile qu'on ne connaît pas. Health Up, le premier HP de la run, parfait. Et ici, un rocher marqué, on l'a vu à gauche. La barre de vie commence à se re-remplir, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a au shop ? Un sablier bleu, alors le sablier bleu qu'on a déjà vu la dernière fois, en rappel, qui peut annuler totalement tout ce qui se passe dans une salle. Ça m'étonnerait qu'on le prenne ici. On ne va même pas l'acheter non plus, on l'avait déjà vu. N'hésitez pas, vous, dans votre partie, des fois, quand il y a des objets comme ça au shop, si vous ne les connaissez vraiment pas, ou que vous savez que vous ne les avez pas ramassés, vous pouvez les ramasser pour la collection. Il y a une notion de collection d'objets dans Isaac, il faut tous les ramasser si vous voulez 100% le jeu. Après, des fois, vous allez avoir des surprises si vous ne savez pas ce que font les objets. À savoir que les mods sont de retour dans Repentance. Vous pouvez réactiver les mods, les mods de la communauté, et qu'il existe un mod qui s'appelle, je crois, external item description, un truc comme ça. Vous allez sur le workshop d'Isaac et vous téléchargez ce mod-là. Ça, c'est si vous le voulez, en fait, c'est un mod qui, dans le jeu, va tout simplement vous spoiler l'effet des objets. Donc vous allez approcher des objets et vous allez avoir l'effet des objets. Moi, j'aime bien la découverte par l'expérience quand vous commencez Isaac. Mais si vraiment ça vous emmerde parce que vous n'aimez pas ça, de ne pas savoir ce que vous ramassez et que vous vous retrouvez toutes les deux secondes sur le wiki, le mod external item description peut être intéressant. Parce que ce sera directement intégré dans le jeu. Ça vous donnera aussi l'effet des pilules, etc. Donc là, on a re-eu un cœur bleu dans un rocher marqué. Parfait. La salle secrète, on l'a trouvée. Mais on va juste continuer et valider un peu tout ce qui se passe dans l'étage parce qu'on est au dernier étage où les coups ne font qu'un demi-dégâts. Donc là, il fallait trop dépenser de ressources pour avoir des ressources trop nulles. C'était même pas la peine. Alors, Sloth, on l'a déjà vu. Ce qu'on veut, c'est se tenir le plus loin possible de ses larmes explosives. Ça s'est très bien passé. En plus, je mets des crottes de nez qui font beaucoup de dégâts. Et on va garder plutôt un The Sun. Vu qu'on arrive dans les derniers étages du jeu, là, où on a envie d'avoir le mapping, on rappelle que The Sun révèle la carte de l'étage. Est-ce qu'on va aller checker cette Curse Room maintenant qu'on a plus de vie ? Je pense que oui. On va tirer des cartes. Alors, The Empress qui booste notre dégâts et notre speed pendant une salle. Mais on va peut-être, ici, The Chariot. Hop ! Reprendre The Sun et sortir sans prendre de dégâts grâce au Chariot. On est content. Et donc, on pourrait manipuler la machine de donation de sang maintenant qu'on a un cœur rouge. Est-ce que ça va vraiment nous aider ? Maintenant, on a débloqué le Blood Bag. Donc, elle pourrait nous donner le Blood Bag en quelques coups. Mais disons que voilà, si je n'ai pas beaucoup besoin de thunes... Il y a très peu de chances qu'elle me donne directement sa récompense. Vous savez, quand la machine explose et qu'elle donne un objet activable. Le Blood Bag maintenant. Il y a un objet passif qui donne un point de vie et de la speed. Mais bon, de coup, c'est très très rare. On va plutôt garder notre vie. Est-ce qu'on cherche la super secrète ? On est proche du boss. Ça peut être lié qu'à une salle. Là. Dommage. Ici, on est toujours proche du boss. Ce serait lié qu'à une salle par là. Ok. Là, par contre, avec cette salle secrète qui contient beaucoup de cœur rouge, là, on va peut-être essayer d'aller chercher le Blood Bag. Ce qui peut être intéressant, vu qu'il nous reste quand même potentiellement des... des Devil Deals dans cette partie. Pop, 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 pop. Alors, c'est un jeu des allers-retours aussi. Quand on parle de patience dans Isaac, ce n'est pas aussi que de la patience par rapport aux ennemis, leurs patterns, le fait que le jeu, des fois, il vous en veut. C'est aussi de la patience sur l'optimisation où souvent, ça fait partie de ces roguelikes de l'époque, on fait le choix de ne pas proposer de téléportation dans les étages. Et du coup, quand vous voulez faire des optimisations qui nécessitent de faire des allers-retours entre plusieurs salles, il faut le faire à la main. Il n'y a pas de secret. Donc, ça peut être assez embêtant, mais ça fait partie, selon moi, du charme du jeu parce que ça vous demande un peu de... Au-delà d'avoir la carte affichée sous vos yeux dans le jeu, ça vous demande aussi un peu de construire une carte mentale afin d'à chaque fois vous repérer sur ce qui est disponible dans l'étage. Vous savez aussi qu'il y a une malédiction que vous pouvez avoir au début d'un étage qui consiste à vous enlever l'affichage de la carte pendant tout l'étage. Donc, c'est important de savoir se repérer comme ça et du coup, de garder en tête « Ah ouais, mais mon shop, il est là-bas. Qu'est-ce que j'avais dedans ? Je ne me rappelle plus. » Bon, là, on aimerait quand même que la machine donne une récompense parce que si je fais tout ça juste pour des thunes, ça risque de ne pas trop servir les thunes pour la fin de la partie. Donc, ce serait beau que l'optimisation montre quelque chose. Après, on a montré des belles choses déjà dans cette partie avec Scatol. On a montré le Curse Tye qui a été annulé par la Black Candle. C'est assez dingue. Le jeu, je suis au bout de ma vie et je suis très fatigué et malade, mais le jeu me récompense quand même de faire ce tuto en proposant des choses assez intéressantes à montrer aux débutants et même aux joueurs intermédiaires qui ont déjà de la connaissance de jeu, mais pas toutes les clés. Hop, allons chercher ça. Et du coup, après, on se dirigera directement sur le Womb et peut-être qu'au bout de Womb 2, on aura un Devil Deal comme les dernières fois et ça nous permettra d'arnaquer une nouvelle fois Satan. Ah, le Blood Bag, donc parfait. Parfait, exactement ce qu'on voulait voir. Donc, le Blood Bag qui est très très bon puisqu'il donne un HP Up. Il soigne vos cœurs rouges qui sont vides et en plus de ça, 0.30 de speed, de vitesse. Donc, 0.3 de vitesse, c'est excellent. Donc, très très bon objet, le Blood Bag. On est content. Et on va partir sur le boss. Le boss qu'on connaît déjà, Mom. En version rouge, alors ça, c'est parfait. C'est sûrement la Champion's Belt qui a dû augmenter aussi les chances d'avoir des boss en version alternative, en version Elite. Donc là, Mom Rouge, elle a moins de vie, mais en gros, elle a beaucoup moins de pattern. Elle ne peut pas invoquer d'ennemis, mais elle va beaucoup plus venir nous mettre des coups de pied. Vous allez voir qu'elle va enchaîner les coups de pied, vous voyez. Donc, bien se concentrer sur l'ombre au sol et le bruit. Je voulais toujours rester dans ce petit carré parce que le seul deuxième autre pattern que la Mom Rouge peut faire, c'est d'utiliser un œil sur les portes pour vous tirer dessus comme ça. Et si vous vous approchez trop, à la troisième pattern qui n'existait pas avant, on peut vous mettre un coup de patte. Donc, bien rester dans ce carré rectangle là au milieu. C'est difficile de dire si le rond est un carré ou le rond est un cercle. Mais du coup, ça passe très très bien. On a un cœur bleu en réconference. Et en plus de ça, Consolation Prize, on le rappelle, qui nous booste la stat qu'on a, notre stat la plus faible. Donc là, notre stat la plus faible, c'était notre cadence de tir. Très très bien. Là, notre Curst Eye va commencer à se charger très très vite. On va pouvoir spam les rangées de 5 boules, de 5 larmes. Prochain étage. C'est parti pour le womb. On rappelle que dans le womb, on n'a pas envie de perdre du temps. On a envie de trouver le boss le plus facilement possible, enfin le plus rapidement possible pour ne pas traîner dans le womb. Parce que les salles sont plus difficiles, les ennemis sont plus résistants. Tous les coups qu'on prend nous infligent un dégât entier. À partir d'ici, on a quand même plutôt envie que le build soit déjà construit, qu'on ait déjà un bon build. Et en plus de ça, du coup, de foncer. Et on gardera The Sun pour le dernier étage. Cartridge. Alors, Cartridge, on l'avait déjà expliqué. Quand on se fait toucher, on a une chance d'activer l'effet de la Game Boy, qui nous rend invincible pendant quelques temps. Ici, on va faire la salle de challenge. Avec dans ce coffre jaune directement un objet de boss, on est content. On va le ramasser à la fin, histoire de ne pas se perdre. Attention, il peut y avoir des boss aussi maintenant. Comme vous êtes à partir de womb dans les vagues de challenge, même si vous n'êtes pas dans une challenge room de boss, vous pouvez quand même avoir des vagues avec des boss. Donc là, ce boss Fiscula qu'on connaît bien. Il faut bien profiter du sang qu'on laisse au sol. Et du coup, Crackjacks, HP Up. Et en plus de ça, un trinket aléatoire par eu to a trinket du jeu. On a eu la Fragmented Card qui nous donne en fait une salle secrète supplémentaire par étage. Des salles secrètes normales, celles qui sont liées à plusieurs salles. Mais on va garder... Non, on ne va pas garder Golden Horse Shoe, puisque ça ne nous sert plus. On rappelle l'effet de Golden Horse Shoe qui était de nous augmenter les chances de trouver des salles d'item room avec un choix d'objets. En fait, le choix entre deux objets. On va garder du coup la Fragmented Card qui nous donne une salle secrète en plus par étage. Ici, on a une carte. On peut aller mettre une bombe pour voir ce que c'est. Plus safe comme ça que d'aller au milieu. Tempérance, encore une machine de donation de sang. Je ne pense pas qu'on la fasse honnêtement. On pourrait avoir un Blood Bag totalement. Mais d'ailleurs, en fait, quand vous avez déjà ramassé Heavy Bag dans la partie, qui est l'autre récompense de la machine de donation, on l'a déjà vu, Heavy Bag, la machine de donation de sang portable. En fait, une fois que vous avez déjà ramassé Heavy Bag, les machines de donation de sang ne vous donneront plus que des Blood Bag. Mais là, on n'a pas non plus énormément de virouge à mettre dedans, sachant que chaque coup dans la machine de donation, maintenant, c'est un cœur entier. Je dis bien attention à ce genre de salles, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas évidentes, même après beaucoup d'heures de jeu. Puisque l'acide prioritaire, c'est toutes les mouches rouges qui font des dégâts autour d'elle. Mais il va bien falloir repérer en fonction de toutes les mouches. Dessinez, encore une fois, des lignes dans vos têtes pour savoir où est-ce qu'elles vont tirer des larmes en mourant. Une rune charde, on ne sait pas l'effet que ça va avoir, donc je vais tester. Alors, c'est marrant parce que c'est... Ewaz. Ewaz, en fait, invoque une trappe. C'est une rune qui invoque directement une trappe vers le prochain étage. Mais ça peut être aussi une trappe avec une échelle de corde, on a déjà vu ça. Ça nous emmène dans une petite salle bonus de l'étage avec souvent un objet ou un accès au black market. Mais là, du coup, en fait, on a eu une Ewaz plus faible, mais ça fait quand même l'effet de base de la rune qui est de créer une trappe pour le prochain étage. Donc là, dans une situation où on serait en mauvaise posture, on pourrait totalement passer au prochain étage pour skip cet étage et skip le boss, etc. Bon, après, le problème, c'est que vous êtes en mauvaise posture, tuer un boss, ça peut vous donner un objet qui vous fait revenir dans la game. Donc la décision est un peu particulière. Ou des fois, quand vous voulez un peu speedrun, vous savez que la run est gagnée, vous pouvez utiliser ça. Mais bon, on a accès au prochain étage si on veut. Je suis en train de réfléchir à quelque chose d'assez intéressant. C'est que si on veut retuer Satan, on aimerait avoir un Devil Deal au prochain étage. Donc là, on sait qu'on est à 80% de chance de Devil Deal. Donc c'est en gros le 72% que vous connaissez, mais boosté par Book of Belial et autres objets comme la Black Candle qui nous booste nos chances de Devil Deal dans cette partie. Mais du coup, si je n'ai pas de Devil Deal à cet étage, au prochain étage, j'aurai 100% de chance. Le problème, c'est que là, avec 80% de chance à cet étage précis, si je vais tuer le boss, il y a pas mal de chances que j'ai mon Devil Deal. Donc si j'ignore cet étage, normalement, au prochain étage, je vais avoir 100% de chance de Devil Deal et donc un accès à Sheol. Voilà. Donc c'est parti. On va The Sun plutôt au prochain étage. Du coup, on va garder le dernier étage que je vais faire de cette partie des plus ouhommes deux. Ça va être Sheol. Donc je vais garder mon The Sun. Alors là, une salle horrible, évidemment, avec les sangsus qui nous rushent dessus, plus des pièges qui nous attirent. Donc si on n'a pas cette vitesse, c'est terrible. Mais ça, c'est bien passé. Alors vous voyez, désavantage aussi du contract from below. Quand une salle vous donne une troll-bombe en récompense, vous en donne deux à la place. Donc là, la plupart de mes dégâts sont quand même vraiment basés sur les crottes de nez. Sachez que là, vous allez le voir sur les boss. On va tomber sur des boss qui sont quand même des gros boss de faim, entre guillemets. Les premiers gros boss de faim qu'on connaît. Vous allez voir que la plupart de mes dégâts sont quasiment basés que sur les crottes de nez. On n'a pas trop pu le voir sur le pied de mom parce qu'il n'arrêtait pas de repartir et du coup de s'enlever les crottes de nez qui étaient sur lui. Mais là, on va bien le remarquer. Donc ça, on connaît. Déjà, on envoie une boule explosive. Il n'y a plus trop besoin de ça maintenant. C'était quoi ça ? On ne l'a pas vu. Shot speed up. Ok, on a augmenté notre vitesse de tir. Vitesse de l'arme. Ici, pas besoin d'approcher vers l'ennemi. On n'a pas besoin d'aller à l'endroit où il est dangereux. Encore une machine de donation de sang avec une salle très facile. Ici, une salle. Alors, quand il n'y a pas d'ennemis comme ça, ça veut dire qu'on va avoir des pins qui sortent du sol. Parce qu'on a vu que les portes n'étaient pas ouvertes. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est simplement qu'ils ne sont pas encore apparus. Avec pin, le boss qu'on connaît, mais x2. Donc, vous voyez que là, je vais profiter tout simplement du fait qu'ils sont un peu bloqués au milieu. Et moi, je vais rester en... Ils ne peuvent pas passer au-dessus du trou. Donc, moi, je vais rester en haut. Encore une salle de casino ici. On pourrait totalement bourrer la machine de casino ici. Bon, malheureusement, elle a explosé directement. Mais pour essayer de choper des pretty fly, les mouches qui tournent autour de nous et qui bloquent les tirs. Très, très fort pour les boss de fin qui ont tendance à tirer beaucoup de larmes. Malheureusement, la machine de... La machine de... Bah, s'ouffle. A directement explosé. Je n'ai pas pu bénéficier de ça. De toute façon, ces machines-là, vraiment, c'est que quand on a beaucoup de thunes, des bombes dans le coffre rouge. Super. Vous voyez que là, je me dirais... Je suis plutôt pas mal. J'ai parcouru pas mal de salles. On a l'air d'être en chemin vers le boss. Ok. Ah, les ennemis d'Oppelganger qu'on n'avait pas trop pu... tester les autres fois puisqu'on les tuait avec des choses qu'on ne voulait pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que dans la salle, on a un caca rouge, mais... Symmétrie par rapport au centre... Ah non, merde. Ça va, il n'est pas mort. On voit que de l'autre côté, il y a un pic. Donc, on aimerait faire marcher le doppelganger sur les pics. Donc, tout simplement, on va casser le caca rouge. Hop. Et vite ressortir. Parce qu'il copie exactement nos mouvements par rapport à une symétrie au centre de la salle. On pouvait le tuer autrement. Vous avez vu que là, mes mouches bleues, voilà, pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Mais il y a des situations où vous n'avez pas de quoi tuer le doppelganger autre que vos larmes, en fait. Et comme les larmes, il en tire comme vous, ça peut être très difficile. Donc, il faut souvent profiter de l'environnement pour les tuer. Donc, ici, une salle avec les pins. Celle-là, elle se reconnaît très facilement. Vous allez, au bout d'un moment, reconnaître cette salle avec le trou au milieu et pas d'ennemis quand vous arrivez dedans. Vous savez qu'il va y avoir des pins. Donc, ça, c'est des boss de cave qu'on connaît bien aussi. Pas besoin d'aller se précipiter au milieu à esquiver les pics et tout. On va les laisser venir à nous. Hop. Pas besoin d'être greedy ici. On y va en deux temps. Et c'est parti pour le cœur de mom. On utilise notre bouquin pour avoir plus de dégâts. On tue bien les yeux sur les côtés en priorité. Les nouveaux yeux qui apparaissent obligatoirement sur la ligne en haut. Et là, on se place à gauche. Et maintenant, on va vouloir placer un maximum de crottes de nez. Vous allez voir que... Regardez, là, j'en ai déjà mis quelques-unes. Regardez, j'arrête de tirer. Vous voyez la vie. Elle descend toute seule. Alors, pas très vite. En plus, elle a réussi à s'enlever les crottes de nez en faisant un pattern. Mais assez vite pour que si vous continuez à tirer en même temps et en générer de plus en plus, en fait, la barre de vie du boss va juste fondre. Et donc, c'est parti. L'accès à Sheol grâce au Devil Deal. Voilà, troisième fois déjà. On arrive vraiment bien à arnaquer le jeu. Ça fait plaisir. Si vous n'y arrivez pas de votre côté, c'est pas grave. On a débloqué Wirecoat Anger pour avoir... Ah, trop bien. On a débloqué Eve pour avoir tué le cœur de bombes plusieurs fois. Et on a débloqué Eve qui, me semble, se débloque si on ne ramasse pas de cœur pendant deux étages. Ce qu'on a dû faire, là. The Sun pour révéler la carte. Et donc, à partir d'ici, c'est parti pour Sheol. Sheol, vous inquiétez pas, le guide in-depth, le guide en profondeur arrivera quand on aura vraiment débloqué Sheol dans le jeu. Pour l'instant, on n'a pas débloqué Sheol. On y accède toujours avec Arnaque. Ici, on a quatre Steven d'un coup. Vous voyez, de toute façon, que j'utilise à peu près les mêmes techniques que j'utilise dans les salles normales. Ici, c'est des ennemis qui me course après. Qu'est-ce que je fais ? Je les engage dans un pattern de rotation infinie où je tourne, je tourne, je tourne et je les laisse pas venir vers moi et puis tout se passe bien. On n'aura pas du tout quasiment pas utilisé le pentagramme au sol pour faire des dégâts. On peut le tester là. Je commence à avoir de la speed. On va voir un peu combien ça fait. Ça fait pas grand-chose. Vas-y, on va essayer de jouer ça. Alors là, on voit qu'on peut Arnaquer. Vous voyez que normalement, j'ai trois salles à faire là. Trois salles à faire sur la droite, puis après, je reviens sur le boss par la gauche. Mais en fait, comme il y a une secret room, on va pouvoir Arnaquer un peu tout ça. Donc là, on rappelle qu'on peut se repérer tout simplement au moment où la caméra commence à bouger pour l'alignement. On va passer par cette salle secrète et vous allez voir que du coup, je vais arriver directement devant le boss et comme ça, j'aurais perdu un minimum de temps dans Cheol. Donc, j'aurais vu un minimum de salle. Donc, j'aurais perdu un minimum de points de vie et je vais arriver sur le boss avec ma barre en entier. Et on arrive avec le Book of Bélial aussi pour plus de dégâts. On va tracer un pentagramme directement en dessous pour faire des dégâts au Bob qui va apparaître. On a posé notre bombe. Alors, malheureusement, mon pentagramme n'a pas duré très longtemps. Mais là, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on arrive à faire un autre pentagramme avant que Satan arrive. Enfin, Satan est arrivé. Donc, le pentagramme, il n'a l'air de lui faire des gros gros... Quoique... Attendez, mais si en fait... Ah non, mais c'est qu'il a des crottes de nez sur lui. J'essaie de tester vraiment les dégâts du pentagramme, du pentacle. On va tracer un grand pentacle au sol pendant qu'il y a les pieds et je vais essayer de faire un peu rien d'autre pour voir les dégâts que ça fait. Du coup, évidemment, je prends des coups. Je suis en train de jouer de manière très troll. Je tire pas une seule larme. Ah, ça va en vrai. Ah non, non, ça fait des bons dégâts. Ah, c'est moins pire que ce que je pensais. Peur noir en récompense, mais la run est terminée. Bon, ça va. En vrai, le pentacle créé par la poudre est pas si horrible que ça. Après, c'est un peu difficile à jouer. Mais bon, comme vous êtes souvent dans un pattern dans les salles, comme ça où vous tournez, vous allez le déclencher sans le vouloir. Après, je reste persuadé que pour 3 cœurs bleus dans cette partie, c'était un peu cher. Surtout si vous êtes débutant, vous allez prendre plus de coups que moi. Donc, perdre 3 cœurs bleus à ce moment-là de la run quand on l'a acheté, c'était pas terrible. Mais au moins, on a permis de voir que c'était peut-être un peu meilleur qu'avant. Bon, bah, GG pour cette run. Moins d'une heure. Hop, ça nous donne la Judas Tongue parce qu'on a tué Satan avec Judas. Et du coup, vous voyez qu'on est déjà à 3 morceaux de photos sur 5, il me semble. Quand on en aura 5, en fait, on pourra accéder à l'étage qui est encore après Sheol. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Je pense que dans la prochaine VOD, soit on ira se découvrir. Il y a plein de personnages encore à découvrir donc on pourra tester. De toute façon, on doit tuer le cœur de mob encore pas mal de fois. On l'a tué quoi ? 4 fois ? Je crois qu'il se passera quelque chose quand on l'aura tué 9 fois. C'est à partir de là, je crois qu'on pourra parler vraiment de Sheol. Mais peut-être qu'à la prochaine fois, on testera un grid mode ou peut-être qu'on testera un challenge, mais je pense pas qu'on reteste un personnage. Je pense qu'on va un peu varier les plaisirs. Sachant que cette semaine, j'aimerais en sortir plusieurs parce que j'ai été pas mal absent sur les tutos. J'ai pas été absent en live mais plus sur les tutos. Mais ça va revenir en force. C'est plutôt mon corps qui essaye de revenir en force en ce moment et c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai une prise de sang demain. Si vous aimez toujours la série des tutos, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour les gens qui débutent Isaac ou qui ont besoin de conseils sur Isaac. Des conseils friendly. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter, à poser des questions. Les gens se répondent les uns les autres. C'est magnifique. C'est à peu près le seul contenu où je demande ça parce que c'est le seul contenu qui ressemble vraiment à du contenu YouTube. Sinon, le reste de ma chaîne YouTube, c'est du contenu Twitch que je me renveille au D. Sinon, n'hésitez pas à passer sur Twitch quand on fait du Isaac. Je suis beaucoup moins dans l'esprit de vous apprendre des choses. Mais ça vous permet de voir du gameplay. Et puis voilà quoi. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Et puis, jouez à Isaac. C'est un bon jeu. Au revoir.